Le foyer le plus beau reflet du ciel Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, le mari et la femme auront du respect l'un pour l'autre et cultiveront l'amour et la confiance. Être attentif à son conjoint Je lis dans Jean 13, versets 34 et 35 Je vous donne un commandement nouveau Aimez-vous les uns les autres ? Oui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ayez de l'amour les uns pour les autres alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Qu'est-ce que votre conjoint vous demande le plus fréquemment ? Voilà un indice courant pour saisir chez une personne son langage de l'amour. Vous avez pu croire que c'était du harcèlement mais en réalité, votre partenaire cherche à vous faire comprendre ce qui lui permet de se sentir aimé. Par exemple, si votre conjoint vous demande souvent de venir faire une promenade après dîner, de faire un pique-nique, d'éteindre la télé pour discuter ou de partir en week-end ensemble, il ou elle vous demande du temps à lui consacrer en particulier. Une épouse disait ceci Je me sens négligée et mal aimée parce que mon mari passe rarement du temps avec moi. Il me fait de jolis cadeaux pour mon anniversaire et il s'étonne du fait que ça ne m'enthousiasme pas. Les cadeaux n'ont pas beaucoup de sens quand on ne se sent pas aimé. En effet, le mari de cette femme était sincère et il essayait de prouver son amour mais il ne parlait pas son langage de l'amour à elle. Comme le verset que nous avons lu, Jésus a enseigné à ses disciples à s'aimer mutuellement comme il les avait aimés. Comment Dieu nous aime-t-il ? À la perfection et en nous comprenant complètement. Il nous connaît et il sait comment nous pouvons faire l'expérience de son amour. De ce côté-ci du paradis, nous ne pouvons jamais aimer parfaitement, c'est évident. Mais la découverte du langage de l'amour qui convient à votre conjoint est une étape importante dans la bonne direction. Que Dieu nous aide à nous aimer de l'amour du Seigneur. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livrée lui-même pour elles, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le bâton d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte respecte son mari. Merci. Merci. Merci.